Bonjour et bienvenue pour cette courte vidéo d'introduction sur les systèmes d'information. Nous nous poserons quatre questions. Dans un premier temps, nous nous demanderons la place des systèmes d'information dans une organisation. Nous nous enverrons les fonctions, les rôles dans une organisation. Quels sont les composants qui permettent justement aux systèmes d'information de réaliser ces dites fonctions. Et enfin, dans un dernier temps, nous essaierons d'avoir une analyse plus contemporaine. Nous nous demanderons aujourd'hui quels sont les outils d'analyse du système d'information. Pour commencer tout de suite, nous pouvons voir que sur la question de la place du système d'information, l'entreprise est finalement comme une immense, c'est un immense système. C'est un immense système dans lequel les salariés vont interagir entre eux pour produire des biens ou des services. Ils vont utiliser des matériels, ils vont utiliser des ressources immatérielles, notamment des logiciels, pour réaliser cette activité. Nous pouvons avoir un petit peu un zoom et regarder plus précisément au sein de cette boîte noire et voir que l'entreprise se compose de trois sous-systèmes. Bien sûr, le premier rôle d'une entreprise est de produire des biens ou services. Pour ça, elle a besoin de flux, c'est-à-dire de matières premières, de ressources financières, de personnel, mais aussi d'actifs. Toutes ces ressources, mais aussi ces matières premières, vont être utilisées, vont être combinées pour produire des biens ou services. Tout simplement, si je prends l'exemple de McDonald's, McDonald's au quotidien utilise des matériels de cuisine, utilise un réseau informatique, utilise des personnels, des équipements entiers. Tout ceci permet de produire les différents burgers, les différents biens que propose McDonald's. En haut de la pyramide, volontairement, nous trouvons le système de pilotage, c'est-à-dire, c'est le système qui va permettre d'allouer les ressources. Les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources immatérielles. Cette allocation, elle se fait en fonction du suivi des objectifs. Quotidiennement, le système de pilotage surveille la réalisation des objectifs. Je retourne à mon exemple, chez McDonald's, ce n'est pas que la réalisation d'un chiffre d'affaires, d'un nombre de couverts, d'un panier moyen chez le client. Et à partir de ce suivi, on va donc avoir un contrôle de gestion, un contrôle budgétaire. Vous le voyez, vous le comprenez, le système de pilotage a besoin d'informations. Et c'est donc le rôle du système d'informations qui vient se positionner entre les deux. C'est vraiment l'interface entre le système de pilotage et le système opérant. Il va permettre la circulation des informations, qui sont représentées ici par les petites flèches bleues. Il réalise au quotidien quatre fonctions. Ces quatre fonctions du système d'informations, la première et la plus évidente, c'est l'acquisition. C'est-à-dire que le système d'informations permet d'enregistrer, de saisir différentes informations. Je peux, par exemple, enregistrer la commande d'un des clients si je travaille à McDonald's. Je peux le faire depuis une borne. Donc, cette acquisition d'informations, on va saisir des informations, qui peuvent être aussi auditives, visuelles. Ça peut vraiment prendre beaucoup de formes, mais ça peut être en très grande quantité. Nous allons ensuite chercher à les stocker. Nous allons les stocker dans des bases de données, par exemple, les futurs chapitres que nous verrons ensemble, afin d'avoir, de constituer un patrimoine informationnel de l'entreprise. Cette mémoire à long terme va permettre à l'entreprise de conserver son apprentissage, et de faire des recherches, et de pouvoir prendre des décisions en connaissance de cons. Justement, lorsque vous avez acquis les informations, et lorsque vous les avez stockées, vous allez pouvoir les traiter. C'est-à-dire que nous allons prendre des informations, et nous allons automatiquement réaliser des opérations de transformation. Par exemple, chez McDonald's, il est possible de calculer le chiffre d'affaires par mois, le chiffre d'affaires à l'année. Vous voyez, nous calculons, nous utilisons l'information pour en produire d'autres. Nous le faisons automatiquement à l'aide des outils du système d'information. Nous pouvons calculer, nous pouvons saisir certaines informations, c'est-à-dire en nous pouvons sélectionner certaines en fonction de critères, nous pouvons aussi faire du tri. Les possibilités sont dans l'autre. Une fois que nous avons fait ces trois fonctions, nous aboutissons souvent à la dernière, c'est la diffusée. C'est-à-dire que nous allons ensuite donner, communiquer l'information à la personne qui en a besoin, justement, pour prendre sa décision, pour réaliser son activité dans l'entreprise. N'oubliez pas que le système d'information, c'est la jonction, c'est l'articulation entre le système de pilotage et le système d'opération. Comment fait le système d'information pour réaliser cette activité au quotidien ? On trouvera trois composants, ces trois composants, on les retrouvera tout au long de l'année. Nous allons avoir les composants humains. Si je reprends encore une fois mon exemple, c'est-à-dire à McDonald's, ça va être les utilisateurs, vous qui passez une commande, mais aussi les équipementiers, les personnes qui vont travailler la gestion comptable de ma vie humaine, les ressources humaines, ou encore le système d'information. Toutes les personnes qui sont utilisatrices du système d'information, interminées. Elles vont, bien sûr, mettre au service du système d'information, leurs compétences plus ou moins infinies. Deuxième dimension, c'est la dimension technologique. Celle-là, nous arrivons facilement à l'intuiter. Pour un système d'information, il va nous falloir aujourd'hui des ordinateurs, des tablettes, des serveurs, des câbles, des équipements qui vont nous permettre de communiquer entre nous à distance. Ils sont très utiles au système d'information. Nous avons aussi les logiciels et les applications. Ça, c'est l'objet de notre quatrième chapitre. Ce qu'il faut tout de suite nommer et voir et ne pas oublier, c'est que finalement, système d'information et système informatique sont deux choses différentes. La technologie n'est qu'un composant du système d'information. Il existe vraiment plétoire d'exemples de systèmes d'information sans technologie. Ensuite, nous avons la dimension organisationnelle du système d'information, qui sera donc l'objet de notre chapitre 2 et 13. Aujourd'hui, les organisations, elles fonctionnent à l'aide de processus. C'est-à-dire, pour réaliser une finalité, par exemple un bien ou un service, on va combiner dans un certain ordre les activités et les tâches. Si je reprends encore une fois dans l'exemple du McDonald's, pour faire un Big Mac, il va falloir réaliser un certain nombre d'activités. Dans un premier temps, il faut prendre la commande. Une fois que vous avez pris la commande, il va falloir mettre à chauffer les différents pains, le steak. Puis, une fois que tout est prêt, je vais assembler le burger, le mettre dans le carton et ensuite le délivrer au client. Ce fonctionnement, c'est-à-dire ces activités, ces tâches, vont être soit plus ou moins formalisés dans des processus ou être au contraire, faire plus l'objet d'habitudes, de choses qui se communiquent à l'oie. Cette dimension est importante, puisque ça va servir à alimenter le système d'information et à diffuser l'information. Donc, la dimension organisationnelle est aussi importante. Maintenant que nous avons vu les fonctions et les composants, nous allons nous poser une dernière question. La dernière question, c'est aujourd'hui, quelle est l'analyse du système d'information ? Les systèmes d'information, aujourd'hui, sont de plus en plus connectés. Vous allez, par exemple, sur l'ADF, où vous pouvez voir votre facture de consommation d'électricité. Cette ouverture du système d'information, elle fait qu'on a de plus en plus de personnes qui participent au système d'information. C'est un outil qui est de plus en plus stratégique. C'est un levier qui permet à l'entreprise de créer de la valeur ajoutée. Et donc, on a d'autres outils analytiques pour réfléchir, analyser, décrire le système d'information. Maintenant, nous allons vous poser la question de quatre niveaux. Le premier niveau, c'est celui du métier. L'entreprise, elle définit une stratégie. Au quotidien, pour réussir cette stratégie, pour augmenter le chiffre d'affaires, pour vendre plus de burgers, nous allons définir différents processus. Il n'y a ici aucune idée de technique, aucun ordinateur. Juste comment, par exemple, je fais un guide-mark, pour ensuite augmenter mon chiffre d'affaires. C'est la question du pourquoi c'est le niveau métier, le métier de l'organisation. Une fois que j'ai décrit le niveau métier, je vais rentrer en profondeur. Il y a vraiment une idée de couche comme un gâteau. Je rentre en profondeur, j'approfondis mes processus, justement, et je me dis, concrètement, de quoi a-t-on besoin au quotidien ? Quelles sont les fonctionnalités du système d'information pour réussir, pour justement faire le processus ? Si je reprends mon exemple de Mac Demand, ça va être l'idée que, pour faire un Big Mac, il faut que je sache que j'ai une commande. Donc, il me faut un système d'information qui me donne le signal que je vais avoir besoin d'assembler un Big Mac. Ensuite, on passe au troisième niveau. Il va falloir, cette fois-ci, se poser la question, bien, on a ces besoins-là, quels sont les logiciels, les pro-logiciels, chapitre 5, qui vont me permettre de répondre à ces besoins ? Et là, on va vraiment les sélectionner. Là, on va se poser des questions techniques. Mais on ne pose pas, encore une fois, la dernière question, et celle qui arrive, c'est celle de l'architecture technique. C'est-à-dire, tous les ordinateurs, tous les câbles, tous les réseaux Wi-Fi, tous les serveurs que nous allons utiliser pour faire concrètement fonctionner les différents logiciels. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les différents niveaux. Ils sont tous en interaction les uns avec les autres. Le métier va ensuite servir à l'architecture fonctionnelle. Le fonctionnel sert à sélectionner les applicatifs. Et l'applicatif sert à construire un réseau informatique. l'objet de notre quatrième champ. Si je prends un dernier exemple avec vous, donc, bien distingué, il y a effectivement une vision métier pour les deux premiers processus. Il n'y a absolument aucune idée technique. Et il y a une vision technologique pour les deux derniers. Là, on se pose vraiment des questions liées à l'informatique purement, mais l'informatique technologique. Un dernier exemple, c'est celui du processus d'enregistrement comptable. Pour enregistrer une facture, il va me falloir pouvoir enregistrer différentes informations sur la facture. Je vais pouvoir éventuellement consulter le plan comptable pour savoir quels sont les numéros de compte à utiliser. Je vais ensuite sélectionner au niveau applicatif un logiciel. Par exemple, je vais sélectionner compta facture facile parce qu'il me permet de répondre à tous les besoins que j'ai identifiés au niveau fonctionnel. Et enfin, la partie technique, je vais me dire, pour faire fonctionner le logiciel compta facture facile, il me faut des ordinateurs, des commutateurs, des serveurs. Bien, pour résumer, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui ? Une rapide carte mentale. Je vous invite à faire pause et à la regarder un petit peu tranquillement. Je vais les structurer autour des quatre questions que nous nous avons posées. Elles doivent vous permettre de bien reprendre et de bien apprendre ce cours. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à bientôt.